Salut à tous sur Gaming Live, bienvenue en live pour une superbe rencontre. On a Vichy Gaming contre LGD, on va se régaler. On va peut-être passer même sur Dota, ce sera mieux. Alors comment allez-vous sur Gaming Live ? J'espère que vous allez bien. Et moi, il faut que je parle de quelque chose de grave. Très grave, quelque chose d'extrêmement grave. Là, il faut que je dise un truc grave parce que vous le saviez, j'étais jusqu'à maintenant en couple. En couple. Et aujourd'hui, il y a du changement. Il y a du changement. Cette nuit, il s'est passé des choses, les amis. Il s'est passé beaucoup de choses, un énorme changement. Cette nuit, je suis obligé de le dire avec un ton assez grave parce que j'ai découvert l'amour. L'amour, l'âme sœur, le vrai, le véritable. J'ai découvert les joies africaines. Je ne peux pas vous dire avec qui j'ai passé la nuit, mais j'ai des tam-tams dans la tête ce matin. On est en live ou pas là ? Oui. Non, parce que tu es un peu devant la caméra. Genre à la poudre. Donc, c'est comme ça. Vous voyez toute la famille, la régie qui apparaît en live. C'est magique. Vous voyez aussi derrière nous quelque chose de très spécial puisqu'on a mis en place une map. Mais à quoi sert cette map, Yuyu, s'il te plaît ? Alors, à la base, la map, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en place pendant les phases de draft, faire quelque chose de vachement sympa. Par exemple, avec les petites icônes, je ne sais pas si vous voyez, les petites icônes de héros qu'on voulait coller tout simplement. Non ! C'est des choses qui ont été découpées, qui ont été très bien faites. C'était quelque chose, mineur, les gens ont passé du temps. Mais le problème, c'est que lorsqu'on les colle, ça tient, mais derrière, ça tombe. Et finalement, on ne peut pas se permettre de faire les drafts ainsi. Donc, on va essayer de trouver une solution à ce problème. On va essayer de le résoudre pour avoir quelque chose de correct sur la finale. Quelque chose qui va vous plaire et quelque chose qui vous proposera un contenu d'une meilleure qualité. Si ce n'est que, mon ami Rax et tout, nous ne sommes pas loin du parfait. Tu le sais. Alors, nous ne sommes pas loin du parfait. On vous affiche une map derrière. On vous explique quand même qu'elle est en train de servir à rien. Elle est là pour rien. Après, on est équipé. Il faut savoir qu'on a passé beaucoup d'heures à découper ces héros. Et sinon, en fait, le draft a vachement avancé. Et donc, on va arrêter de parler cette map. Et on va directement passer sur les drafts parce que la régie est en train de nous engueuler. La régie qui nous dit d'accélérer un petit peu les choses. Alors, les loulous, comment ça se goupille ? Nous sommes sur la seconde manche du Best of 3 de Vichy Gaming contre Clownine. Vichy Gaming qui, hier soir, en notre compagnie, ont réussi à remporter un round face à Clownine. On verra s'ils arrivent à renverser la tendance côté américain. En tout cas, ils n'ont plus le droit à l'erreur actuellement. Si jamais Vichy Gaming arrive à récupérer ce match, si jamais Vichy Gaming arrive à prendre un round, ça leur suffira pour passer sur le troisième round de ce lower bracket. Mon ami, Rax et tout, pouvons-nous commencer le draft ? Alors oui, moi, je suis très étonné déjà au niveau des bannes de ne pas voir un respect ban invoqueur sur Clownine par rapport à hier soir. Il n'y a pas de respect ban de la part d'Eternal Envie. Très étonnant. Et donc, qui a commencé à pic ? Je crois que c'est Clownine, si ce n'est pas de bêtises ensemble. Je dirais plutôt que c'est Vichy Gaming. J'ai un petit peu du mal à voir ça de là, du draft. En tout cas, quoi qu'il en soit, en termes de bannes, en termes de pic côté Vichy Gaming, c'est du respect ban. On a enlevé L'Iconthrope avec Eternan Envie qui a une réussite assez monstrueuse sur ce TI. Avec ce héros, on a enlevé le Tinker, ce qui a aussi un joli respect ban. Tandis que côté Clownine, on a enlevé le Razor et le Shadow Shaman, je pense que c'est très bien vu de la part des Américains face à l'équipe de Vichy Gaming qui joue beaucoup sur des timing push. Et ces deux héros sont implantés dans cette métagame justement pour profiter de ces timings. Côté Vichy Gaming, on a récupéré un Tide Hunter et une Death Prophet, du push de Tower à travers la Death Prophet, un petit peu de teamfight, un bon silence. Les silences ont pris une importance cruciale dans les drafts actuels. Avec un Tide Hunter, une grosse massivité, un bon contrôle lane à travers son Encore Smash, à travers son Kraken Shale qui était avant un petit peu oublié, car aussi un petit up et qui, à partir de maintenant, fait l'effet escompté. Alors Death Prophet qui va apporter aussi du push de Tower, est-ce qu'on peut mettre en place une strat autour de ça ? Je pense notamment à Shadow Shaman qui n'est plus dispo, peut-être à d'autres héros qui pourraient permettre de débloquer du push de Tower, du Necro, peut-être un Furium ? Après, en termes de push de Tower, si on regarde les secondes bannes de Clown 9, je pense qu'ils ont tapé en plein dans le mille. Il y avait l'Android qui aurait pu permettre de front-lane un petit peu, avec cette Death Prophet qui aurait pu permettre de push un petit peu plus de Tower. Il y a le Pugnan aussi, en termes de fast-push, ça peut aller très vite. Et là, pourquoi pas, Jaciro ? Côté Vichy Gaming, avec le Liquid Fire, ce spell qui est complètement monstrueux, le Liquid Fire, c'est quoi ? C'est le troisième spell du Jaciro. Lorsque vous l'avez up, c'est un spell qui a 4 secondes de cooldown. Toutes les 4 secondes, vous pouvez poser une sorte de DOT, Damage Overtime, des dommages sur la durée, qui permettent de faire beaucoup de dommages sur les unités en AOE, mais aussi sur les towers. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là la capacité de pull du Jaciro qui est monstrueuse. Qui plus est, c'est un héros qui est tanky, c'est pas un héros qui se déplace vite, qui a un gros cast-time, mais c'est un héros qui est bien tanky, et qui aura pas peur de se retrouver un petit peu au milieu de tout le monde. Et qui plus est, c'est un potentiel teamfight complètement monstrueux, en suivant, par exemple, à coup de barbecue, comme on appelle l'ulti du Jaciro, le Macropire, ou de Dual Brest poursuivre le ravage du Tide Hunter. Et donc là, on commence à avoir du bon dégât sur les towers. Alors, entre l'ADP et Jaciro, on va commencer à pas mal envoyer. À mon avis, on va prendre beaucoup d'objectifs rapidement, côté VG. Je sais pas ce que t'en penses. Après, lui, il s'est toujours stylé le timing de l'équipe VG Gaming. Ça, c'est sûr. Je vois mal sortir de ce style de jeu-là et taper sur de l'overlate. Je les verrais pas spécialement à l'aise. Ils y sont retrouvés, mais nous, on les a vus beaucoup plus à l'aise sur les 20-25 premières minutes de jeu. Et donc, en face, un bounty hunter qui sort en réponse, comme on l'a vu hier. Non, c'est pas hier. Je crois que c'était avant-hier. Alors, on a deux silences complètement monstrueux, côté Club Nine. C'est dangereux d'avoir laissé les deux dans le draft. Et finalement, c'est deux héros qui vont avoir besoin de pas mal de levels. Pas forcément de gold, mais je pense que c'est ce Doom et Scarlet Ross qui vont avoir rapidement besoin de leur level 6. Concrètement, ils peuvent nullifier la DP si jamais elle a pas utilisé son ulti avec un Doom. Ou pourquoi pas un Doom sur le Tide Hunter et un silence du Scarlet Ross sur la DP. Ça peut être complètement monstrueux si jamais VG Gaming n'arrive pas à complètement gagner les lanes et à pousser leur timing, par exemple, à arriver à 20 minutes devant le High Grand. Et derrière, côté Club Nine, on a la punition à travers ce bounty hunter. Potentiellement un bounty hunter en position 4. Oui, c'est ce que je pense aussi. Potentiellement un bounty hunter qui va à moitié au ram, un petit peu, excusez-moi de l'expression, mais en fou la merde, qui sera là pour aller embêter un petit peu les supports adverses, qui sera là pour aller récupérer des kills au mille. Et dès qu'il sera level 6, track kill. Track kill qui veut dire dès que vous posez la track sur un adversaire et que vous tuez cet adversaire, vous avez des alliés autour du mort, du décès. Vous avez récupéré des kills supplémentaires pour vous, mais aussi pour vos alliés. Des kills ? Des goals, pardon. Non, mais alors là, il faut réussir à comprendre quand on est viewer. Oui, 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 oui. On a pris un petit peu en retard, mais là, on accélère la chose. Non, non, mais oui, voilà. Bunch hunter qui va permettre, s'il est fonctionnel, s'il a de la réussite, à débloquer des goals bonus pour toute son équipe. Ah oui, c'est complètement monstrueux. En termes de snowball, c'est l'un des héros qui snowball le mieux, du moins qui permet à ton équipe de mieux snowball. Oui, mais est-ce qu'il a une bonne réussite, ce Bounty ? Puisque je crois que ça va être le troisième qu'on voit sur ce TI. C'est que s'il n'est pas super… Parce que donner des goals bonus aux alliés, c'est énorme. Pourquoi on ne l'a pas plus vu ? Alors, on ne l'a pas plus vu parce qu'il a pas mal été zoné pendant un long moment. Je ne crois pas qu'il avait réussi des nerfs, mais il y a pas mal de mois. Là, on le revoit surtout, je pense, à travers son hub du Shadow Walk qui, pour moi, n'est pas un hub qu'il faut passer à côté. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous avez votre level d'invis, qui est le Shadow Walk du bounty hunter, vous aviez 15 secondes de cooldown et ça durait 15 secondes. Et maintenant, le petit hub qu'il a reçu, c'est 5 secondes à chaque fois. Donc, par exemple, au premier niveau, ça dure 20 secondes et vous avez 15 secondes de cooldown. Donc, vous n'êtes pas obligé de réutiliser au bout des 15 secondes. Vous pouvez jouer un petit peu là-dessus et prendre qu'un casual point de Shadow Walk. Et être permanent à vie, quoi. Juste avec un point, t'es permanent à vie. Exactement. Déjà, donc... Et alors là, Clown9, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous aussi, vous avez dû le voir, les viewers. Pendant... Juste avant qu'on prenne le cast, il y avait le stream officiel qui montrait les compos des derniers matchs qui avaient été faits par Clown9. Et je crois que Clockwork Bounty, c'était... En plus, je crois avec Doom et Sky, c'était la compo A4 qu'ils ont alignée il n'y a pas longtemps. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'était quoi, alors, le dernier héros qu'ils avaient sorti dans cette compo ? Il m'avait semblé aussi, mais c'était contre Navi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais qu'est-ce que c'était le dernier héros de la compo ? C'était un peu dans ce style-là. Alors, je ne serais plus dire la compo exacte. Il y avait du Clockwork qui avait été complètement monstrueux dans les mains de Bone7. Il y avait le Puntian. Ah, ouais. C'était une... Ils ont éliminé Navi avec cette compo-là. Oui, c'était une game vraiment à sens unique de la part de Clown9. Ils avaient eu énormément de réussite. En tout cas, là, on a de quoi contrer quand même, contrer Vitchy Gaming. Et d'ailleurs, la compo de Vitchy Gaming ressemblait aussi un petit peu à celle de Navi. Il y avait la Death Prophet de Dandy au mid, qui avait fait vachement pick-up de la part de Spoonty Hunter. Il va falloir être... Il y avait un Ember, je crois, dans la compo de Clown9, si je ne m'abuse, au mid. Ah, je crois que t'as raison. Cette fois-ci, l'Ember a disparu dans le draft. On a enlevé aussi l'alchimie côté Vitchy Gaming. Luna. On a enlevé une Nature's Prophet. Et donc, ça va être une Luna en position 1, donc très classique. Airshaker en position 4, Jakir en position 5. Airshaker va être là pour poser la fissure. D'ailleurs, on a pas mal de bursts à distance pour maintenir un petit peu tout le monde derrière. Attention à Airshaker qui ne prenne pas... Par exemple, le hookshot du Clockwork, ça pourrait être compliqué pour lui juste derrière. Parce que forcément, vous avez les cogs du Clockwork qui viennent se placer juste derrière avec le Mystic Flair du Skawas. Ça fait énormément de dommages. Et la Luna. Alors là, c'est toujours pareil. Avec ce qu'on a vu avec cette compo-là, Clown9, ils ont montré contre Navi qu'ils ne leur ont pas laissé d'espace. Ils ont engagé le Clockwork, qu'on le rappelle, qui était extrêmement chaud. Bon7 qui avait fait un carnage avec son Clockwork. Je crois qu'il loupe un seul hook dans toute la game. Il est incroyable. Il a pas louper des masses. Et puis, il a fait vraiment ce qu'il fait aller à chaque fois. Maintenant, côté Vitchy, si on arrive à setup le teamfight, on a un sacré teamfight. Après, ouais, voilà, ils ont un sacré teamfight. Le problème de Vitchy, je pense, ça va être les 10, 15 premières minutes. Ouais. Et derrière, si jamais ils arrivent à prendre ces 10, 15 premières minutes, ça va être la montée du high ground. Il faut surtout pas feed le high ground, car encore une fois, si il y a un bounty hunter, il va punir. Il y a un Clockwork. Si jamais il y a des retardataires dans le moment de back de la part de Vitchy Gaming qui récupérera, ça peut aller extrêmement vite. Je pense que le Doom a intérêt à faire une dagger dans cette game. Donc, je pense que ça va être une game où Vitchy Gaming n'envoie qu'à très peu d'erreurs. Et le mépo de Sing Sing ? Donc, c'était pas ça. Ils ont pas d'un beurre. La réponse, c'est mépo. Et le mépo de Sing Sing ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Le mépo de Sing Sing. Alors, pour vous parler du mépo de Sing Sing, c'est pas le meilleur des joueurs de mépo, mais c'est un mec qui s'effarme avec son héros. Finalement, on lui demande pas beaucoup plus. Au vu le potentiel de ce mépo, c'est complètement monstrueux. Et donc, ça va être un mépo mid. La game va être énorme. La game va être énorme, les amis, je le sens. Je sens qu'on va se taper un gros kiff sur cette game. Est-ce que, première question intéressante, est-ce que Cloud9 n'a pas trop de mêlées ? Alors, il y a combien de mêlées ? Un, deux, trois, quatre. Pour le clockwork, c'est pas extrêmement grave. Je pense pas que ce soit extrêmement grave. Alors, il y a des anti-mêlées. Il y a le Tidehunter. En soi, c'est pas extrêmement fort le Tidehunter. Du moins, son ravage face à un mépo. C'est surtout, je pense, son encore smash qui peut être embêtant. Il y a le silence de la DP qui peut être embêtant aussi face à un mépo. Le stun du Jakiru qui permettrait de tous les contrôler. Finalement, face à un mépo, vous n'avez pas forcément envie d'avoir de l'AOE. Du contrôler AOE, oui, mais pas forcément des dommages en AOE. À part peut-être l'Airshaker qui, lui, bénéficie à travers son Ecoslam des dommages que vous allez infliger à vos alliés si jamais ils sont paqués. En parlant, bien sûr, des unités héroïques, comme par exemple ce mépo. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que, bon, mépo, t'as des carrés qui sont plutôt monocibles. La luna, là, elle est pas très efficace contre lui ? C'est pas le meilleur des carrés. Enfin, c'est un mépo. C'est pas le meilleur des carrés. Parce qu'en BKB, ça t'a à la fin quand on voit le kick droit ? Alors, c'est pas... Non, non, c'est pas le meilleur des carrés, honnêtement. Parce qu'à partir de là, il peut commencer à kiter la luna. La luna, c'est pas un héros qui se déplace extrêmement bien. Ça n'a pas énormément de mobilité. Par exemple, je verrais plutôt, comme vos gens en parlent souvent, une TA qui est complètement monstrueuse face à mépo. En termes de monocibles, on aura du mal à faire mieux qu'une TA sur le burst qu'elle peut envoyer. Et on va peut-être arriver sur le premier move. Ici, les amis, avec... On se déplace complètement en team. Côté VG, regardez le placement du tight qui est passé juste au-dessus. On a le jacquiro un peu en arrière. Et on trouvera personne pour le moment. Ça a été très bien senti de la part de Sky Vrasp. Alors, ils pourraient presque partir en agro, les Vichy Gaming. Ils vont pas le faire. Mais ils pourraient presque se permettre dans le sens où ils ont quand même une luna qui apporte une très grosse aura. Lunar Blessing, le passif de luna qui permet d'apporter à elle et à ses alliés à 900 range autour d'elle. Une aura qui augmente les dommages. Au level 1, c'est assez énorme. C'est 14 de dommages. Donc potentiellement, vous avez jacquiro qui tape à 52, qui tapera derrière à 66. Et donc là, comment ils vont laner ça, alors ? Mais alors, côté, on va faire un tour des héros. Je te propose mon numéro d'accès tôt. On a Bone Seven qui est au top avec son clockwork qui a fait un joli bug creep entre les racks. Au mid, Sing Sing qui donc jouera son mail pour là-dessus. Pas de surprise. Au bot, on va avoir Eternel Envie au Doom en position 1 très bien. A 8, Oscar va smash avec une position plus ou moins 5. On a Paladay qui paiera peut-être des wards. Et qu'en ce moment-là, on verra de ce qu'il en sera. Et Paladay qui sera là en Roham. Comme on disait tout à l'heure sur Bounty Hunter. Je te laisse installer sur G Gaming. Ouais, c'est ça. C'est position 4. Et je vais donner... Je vais essayer de créer de l'espace. Je vais donner beaucoup de visu. Et on va peut-être setup des gants grâce à moi. Quand on est Bounty Hunter. C'est parti. Et donc en face sur VG, regardons comment il line ça. Alors, tu veux peut-être parler des joueurs ? Vas-y, vas-y. Je te laisse, mon ami. Comme tu veux. On a donc Stylar à la Luna. On a Fai sur le Jacqueiro. Super, qui est parti avec sa Crobomille contre Mipo. Ça donne quoi ce match-up ? Ça peut être dangereux, sachant qu'il aura des décalés à Airshaker. Ouh, il a loupé la piscine. C'est pas grave, ça. S'il avait bloqué, ça aurait pu faire mal derrière. Fenrir sur Airshaker. Et on finit par Eroteka sur le Tidehunter. Alors, quelle lane est la plus susceptible de donner quelque chose en termes de kill ? Alors déjà, il y a une chose au bot. Il y a Eroteka avec son Tidehunter qui a fait un build un petit peu comme un S.I.S. En mode, je prends énormément de régène. Là, il est en train de prendre le propos. Il a été plus tango, c'est complètement monstrueux. Donc là-dessus, il pourra se stay. Il y a quelque chose qui peut zoner ce Tidehunter un petit peu comme un centaure. C'est le Skyrass qui, finalement, va pouvoir spammer ses arcades de bot. Le problème, c'est que c'est Manavore. Et vu la maladie de Tidehunter, il va pouvoir s'en sortir, je pense, Eroteka. Au mid, ça peut très bien partir avec un décalé de Airshaker. Et au top, s'ils se débrouillent bien, s'ils arrivent entre le Clockwork de Bone7 et le Bounty Hunter de Paladay, ça peut partir très vite aussi. D'ailleurs, tu peux remarquer une chose ? Paladay qui a acheté un Orbo Venom. J'aime beaucoup cette prise de décision. Alors, oui. Et puis, je remarque aussi que Clockwork fait un super bien. Il s'en sort bien. Mais il est excellent, Bone7. Alors, il a bien reculé sa lane au début. Maintenant, ça part dans l'autre sens, bien sûr. Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler de Bone7, ce serait le MVP de Steam International ? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, c'est difficile à dire. Il reste encore des matchs. C'est un excellent joueur. C'est-à-dire que Bone7, pour moi, c'est un joueur... Hier, j'ai dit que ce n'était pas un playmaker, mais c'est vrai qu'il va faire de très jolis moves. Mais en soi, c'est un joueur qui est bon sur la durée, mais qui ne sera pas... Alors, je vais faire grincer les dents, mais je dirais qu'il ne serait pas énorme comparé à des... Attention, on est peut-être parti au bot sur Herothéka. Oui, ça court beaucoup. Bon, il ne va plus être slow. Je ne sais pas s'il craint grand-chose. Il y a encore un Arcane Ball qui va tomber. Il va manquer un petit clic droit, peut-être deux. Est-ce que ça va suffire ? Et ça passe, ça passe. Et il tanque vachement, quand même. Parce que là, il a couru longtemps. Avec le slow, il a couru vachement longtemps. Il n'y a plus de mana sur Sky Mage. En plus, si on regarde, il n'a plus de quoi regen. Il a deux levels de Kraken Shell. Il a deux levels de Kraken Shell. Après, avec toute la regen qu'il a, il peut se permettre... Oh, il tombe sur une regen, pitié ! Ah, mais tel un très bon joueur de solo mid. C'est très bien joué. Non, 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 c'est le Tide. Oui, oui, tel un très bon joueur de... Ah, oui, d'accord. Oui, finalement, il avait l'avoir, donc il était complètement au courant de cette regen. On a Sing Sing, qui est maintenant level 4 ou level 3. Il a récupéré son second level avec son mépo. Donc, son second mépo, plutôt son premier level d'ulti. Qu'est-ce que ça fait, cet ulti ? Ça va permettre de split les mépo. Quand vous splitez les mépo, par exemple, vous allez faire des stacks dans la jungle. D'ailleurs, vous récupérez ces stacks à coups de pouf. Et les poufs qui vous permettront de les tuer. Et, accessoirement, récupérer de l'XP. Et ça peut permettre aussi de récupérer des kills. Parce que double mépo, c'est double pouf. C'est un petit décal, un bon décal de la part du bounty hunter. Qui d'ailleurs sera zoné par l'ADP avec cette centrie au mid. D'ailleurs, il est vu, il est vu. Oui, c'était sûr. Il essaye de faire le même. Alors, tu vois, Navi, je me souviens qu'ils avaient posé la centrie en plein milieu. Là, elle a été mise différemment par VG. Mais je pense que ça change tout. Ça change tout, justement, cette centrie. Il l'avait mise dans la rivière ? Il l'avait mise en plein milieu de la rivière, ici, là. Et en fait, ça change tout vraiment de la mettre là. Parce que là, ok, tu le vois arriver ici, maintenant, le bounty. Tu te fais vachement moins go. Mais, je ne sais pas, je le sens bien, moi. VG Gaming sur cette game. Je pense qu'en plus, on le voit, ça forme pas mal. Au niveau de l'Acrobe au mid et au niveau de la Luna au top, on lui crée de l'espace à la Luna. L'Acrobe qui s'en sort bien contre un Meepo, normal ? Oui, dans tout le cas, l'ADP, tant qu'elle ne se fera pas zoné, ce sera un héros qui continuera à farmer au mid. C'est un héros qui pêche extrêmement bien avec son luck, avec son premier spell. On a une Ace qui a été prise au bois de la part de l'Eternel en vie très bien. Celui-là, sur lequel il a du mal à s'implanter dans cette game, ce n'est pas la Die. Ce n'est pas la Die qui est très bien gérée. Par exemple, en early game, il a trade face au Jacqueiro de F1 qui avait pris un point de Liquid Fire. Il l'a très bien trade, il ne l'a pas pu le sortir. Et là, maintenant, il a deux points de Liquid Fire. Il est juste révélant, il ne peut pas s'en sortir, ce Continental, parce qu'il essaie de trade tout seul face au Jacqueiro. Je pense qu'il va falloir qu'il essaie de tourner autour de ce clockware. Alors, on est bientôt à la cinquième minute de jeu. Et toujours pas de First Blood. On rappelle que les deux équipes jouent une qualification assez énorme quand même. et surtout Cloud9 qui a déjà une game de retard. Sur ce BO3, il faut absolument, absolument gagner cette game pour rester dans la compétition et essayer de partir défaire Vichy Gaming. Pour l'instant, ils sont en retard. Oui, s'ils arrivent à gagner, pas ce match-là, mais cette rencontre, si ça sur minimum une quatrième place, c'est 800 000 dollars. S'ils sortent maintenant, c'est 650 000 dollars à peu près. Donc, il y a 150 000 dollars. Ça va ? Oui, je pense que c'est divisé sur l'instructeur, etc. Ça fait quand même une belle somme. On va quand même pas trop la game. Mais je pense que, sans parler de dollars, de toute façon, je pense que les équipes sont dans un optique qu'il faut montrer au monde entier qu'on est la meilleure équipe. Surtout les joueurs chinois. Qui sont encore plus dans une optique de... On veut montrer que la batterie chinoise, c'est la meilleure. Un petit peu, après, ça doit dépendre des équipes. Mais oui, je me souviens bien, ATI2, le drapeau, avec le drapeau chinois qui était grandi. C'est une image qui m'est restée un peu d'autre. Tout ça pour dire que, même s'il y avait zéro cash price, c'était I4 et on veut montrer qu'on peut aller le plus loin possible dans la compétition. Et donc, oh, attention, Airshaker qui vient d'arriver. Il y a peut-être moyen de bloquer ce Doom. Il y a un ravage quand même. C'est dangereux sur Aerothéka. Oh là là là, regarde le Sky. Oh, ça vient de bloquer. Mais il avait de quoi casser un petit arbre, ce Doom, pour s'en sortir. Et je pense qu'au départ, celui qui était visé, c'était le Sky. Le problème, c'est qu'il s'est mis en bonne position en arrière pour ne pas se faire go. Et donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont engagé sur le Doom. Au final, ça n'a pas de réussite. Très bien vu la part de Clownine là-dessus. D'ailleurs, petite chose à noter, ce Sky-Raz qui a pris de la solo XP avec le Switch d'Eternal Envie un petit peu dans les bois. Maintenant, il est revenu sur la lane. C'est quelque chose qu'on voit très couramment. Ça se voit beaucoup aussi avec des Shadow Shaman, des héros qui ont tellement besoin de leur level 6. Comparé par exemple à cet Air Shaker qui bouge pas mal actuellement sur cette map ou comparé à ce Jakiru qui n'en n'ont pas forcément besoin. Ouais. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Les carries qui sortent de la lane pour laisser de l'XP au support. Ah, mais finalement, c'est un Doom. S'il part dans les boots, ce n'est pas extrêmement grave. Il est en train de jouer sur son Doom un petit peu utilitise avec des arcane boots. Je pense qu'il risque de faire une dagger, peut-être un Mekan. Oh, le ravage qui est claqué et qui ne prend pas le Sky-Rap. Attention, on va peut-être perdre le Doom là-dessus, le tel qui va s'en sortir au final. Coup d'arcane pour remettre la mâle à sur tout le monde. Le Sky qui va rester sous tower et qui ne va pas se faire go. Attention, quand même, regardez derrière le bounty qui vient d'arriver. Qui va peut-être tenter quelque chose sur le Tide Hunter. Le Tide Hunter qui est censé quand même bien tanker. Il vient récupérer un Ring of Regen. Je ne sais pas s'il va le tuer. Oh, regarde, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien du tout. Ils le savent qu'il est là. Voilà, maintenant, il tanque un peu, mais il va quand même se faire récupérer. Pendant ce temps, on a eu le Sky qui s'est fait go par une fissure juste en dessous. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas été plus contrôle parce que là, attends, ce n'est pas fini. Avec le bounty qui va tomber aussi. Donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher ce move sur Tide. Est-ce qu'il fallait y aller ? Je ne pense pas qu'il fallait y aller. Sachant que Super avait quitté le mythe pendant un bon bout de temps. Il avait laissé Sing Sing. Au final, je me suis demandé, est-ce que Super ne va pas retourner au mythe tout simplement après avoir perdu pas mal de temps ? Là, c'est complètement mort suite de la part de ses Death Prophet. Créer l'espace en plus pour Sailor. Là, la Death Prophet, elle est sur 3 kills. 3 kills, donc si ils n'étaient pas retournés, elle n'avait qu'un seul kill. Le temps qu'elle avait le mythe, comme l'a dit Yuyu, ce n'était peut-être pas super rentable. Elle s'en sort très bien. Elle est bien contente de ce qui vient de se passer. Sa DP qui a 44 creeps. Alors, ses leads par le mépo, c'est normal. Il est en train de se faire des stack jungle. Il va encore récupérer quelques-uns. Typiquement, ce mépo doit absolument sortir un agalim très rapidement. Avec, bien sûr, excusez-moi, je vais tousser. Tu peux nous prévenir à chaque fois que tu l'as touché, s'il te plaît, tousser ? Oui, vu qu'il y a le micro qui capte pas mal. Ah là, attention, on a stocké une DD sur cette DP pour push la tower. Regarde, c'est parti. Les objectifs qui vont se débloquer. Une DD sur DP avec ulti. On envoie. On met le clic droit de Jack Hero. Et, eh bien, voilà, on est à 8 minutes de game. On est à 4 au mid. On voit que ça a été prévu à l'avance. Dès qu'on a vu la DD, les gars, venez au mid. On prend cette tower. Premier objectif de débloquer très important. Oui, c'est le plan de jeu de VG. On l'a dit tout à l'heure, c'est push la tower rentabilisé à maximum. Cette death propette sur Jack Hero, qui est lui aussi là pour push, qui a d'ailleurs 3 levels de liquid fire. 2 levels de liquid fire, c'est 10 secondes de cooldown. Attention, elle est peut-être partie au bas sur ça et là. Non, regarde au top. Moi, j'ai l'impression que c'est au top. Oh, c'est esquivé. Attention, pas partir dans les cogs. Elle va quand même se faire enfermer. Cette Luna, elle va se faire attraper alors qu'elle avait esquivé le grappin de ce clockwork. Et le clockwork, il récupère son premier kill. Et le premier grappin de loupé de la part de Bond Seven dans cette game, c'était compliqué. C'est un peu à l'aveugle. Elle a fait demi-tour. Mais si elle n'avait pas été prise, ça aurait été plus grave. Là, ils prennent le kill derrière. Donc, pas de souci. Après, c'est un clockwork fast-boot. Il n'a pas de pot-oeil. Il n'a pas d'arcane-boot. Il va se back-bass. Puis quand il reviendra, il aura son cooldown, etc. Donc, il va falloir apporter de l'espace à cette Luna pour lui dire, la Luna a fait Midas. C'est un Midas 720 HP. Il ne faut pas la laisser tout seul. Ou alors, il faut lui créer un maximum d'espace. Ou alors, qu'elle rejoigne son équipe. Oui, c'est ce qu'il se passe. C'est là en train de faire, d'ailleurs. Elle est partie au mid. Je trouve ça malin. Elle a une éclipse avec son cooldown. Il manque Tide quand même sur un TP. Il va au shop secret en bas pour vite faire acheter un TP. Je pense que le Tide ne va pas arriver puisque c'est lui qui a le ravage. C'est lui qui a potentiellement l'engage dans cette partie. Pour l'instant, il n'a pas TP. Pour l'instant, il n'est pas venu. Ils ont pris la tower. Ça n'a pas défendu. Donc, c'est très bien joué de la part de Veshy puisque pendant ce temps, Tide, il farme. Il farme et puis il se dirige peut-être sur une dagger. Oui, en parlant de ce Tide Hunter, c'est vraiment dommage. Alors, oui, très certainement une dagger. Quoi qu'il a acheté un ring. Alors, est-ce que c'est un casual ring avant la dagger ? Ou alors, est-ce qu'il va win-shot à Meccans ? On verra de ce qu'il en fera. Pour ma part, je ne pense pas qu'il mériterait d'avoir une dagger. Ouh, le jacquero, il se régale. Ouh, la vache, il se régale. Un coup de barbeug dans les cryptes. Je pense qu'il va avoir son L7 là-dessus, ça va lui faire du bien. Je ne pense pas qu'il doit avoir une dagger. Alors, pas de suite. D'abord, un Meccans. Ah, d'abord Meccans. Ce n'est pas la peine d'avoir une dagger. Et Sylar qui vient de se faire tuer encore une fois, la Luna. On est partis au top pour aller chercher ce clockwork. Attention, avec le TP d'ROTK qui a eu lieu juste derrière, le gush qui est parti sur le clockwork, il ne va pas pouvoir se faire attraper. Ce pack, il va ravager. Et voilà. Oui, sauf que le problème, est-ce que ça va être suffisant pour récupérer ce clock ? On arrive rapidement avec la crop qui vient d'arriver. La fissure qui touche sur le clockwork, il n'est toujours pas mort. Il continue d'avancer. Le skype a pris avec le Meepo l'ulti pour prendre la crop. On perd seulement un clockwork pour avoir perdu une Luna plus une crop. Je ne pensais pas que la crop allait tomber. La crop, c'est la DP, autant pour moi. C'est son nom sur Dota. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue à ne pas le dire. En tout cas, elle s'est faite attraper dans la rivière. Elle était complètement out of position. Il y avait la défense qui était en place. Out of position, oui et non. Dans le sens où elle s'est pris des filets Meepo. Je ne sais pas si toi tu l'avais vu, mais je n'avais pas forcément vu le combo du Skullwass. J'en avais parlé tout à l'heure avec la cropwork. D'accord ? Mais il y a aussi avec le filet Meepo, c'est complètement monstrueux. Le mec reste sur place et vous avez un Skullwass en mode mitraillette qui va finir par avoir des arcane boots, qui aura plein de mana pool et qui enverra ses spells sur une unité qui ne bougera pas. C'est monstrueux. C'est monstrueusement bien pensé. Moi, je l'avais vu souvent. Regarde, regarde, Omid, c'est parti sur le Tidehunter. Il n'y a pas le skype pour enchaîner. Il se fait full contrôle. C'est sûr que là, ça va être infâme. Ça va être infâme. Le combo des deux, c'est vrai qu'on n'en arrive pas à parler. On a le Boonchanter qui mériterait d'avoir rapidement son level 6 pour pouvoir rentabiliser ce clockwork. Il peut faire des kills avec son hookshot très bien, mais ils auront besoin aussi de 3 kills pour pouvoir repousser au maximum leur adversaire. Le Meepo qui a 1 500 gold de son agganime. Ça, c'est extrêmement important pour lui. Qu'est-ce qu'on a sorti aussi comme item ? On a R-Shaker qui vient de compléter des arcane boots. C'est plutôt sympa, cette épée qui est en train de partir sur un health. Verbon7 avec son clock, il s'était mis en avant pour essayer de choper quelqu'un sur la lane. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vision. Ils envoient sur Roshan et c'était juste à côté. Tout compte fait, on a claqué une smoke côté VG pour essayer d'aller chercher quelque chose en bas. C'est le Doom qui est visé. C'est senti, je ne sais pas. Ils ont dû le voir, ils ont vu quelque chose. Puisque là, le Doom, c'est complètement caché sous sa tower. On vient d'arriver sur la tower bot. On débloque encore une fois un objectif pour VG. Pendant ce temps, on a Cloud9 qui ne va pas trade nulle part. Si, peut-être au mid, j'ai l'impression, avec Lockwerk plus Meepo qui vont peut-être essayer de pêche, est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Eh non, eh non, eh non. Cette tour qui va tomber au bot, oh là 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 là. Et toujours pas de tour récupérée par Cloud9. Oui, ils n'ont toujours pas eu de trade. C'est dommage que d'ailleurs, tout à l'heure, par rapport à la tour au mid, ils n'aient pas trade sur un kill sur le Tidehunter. Par exemple, avec un Doom. Le Doom qui ne se fait pas d'espelle sur le Kraken Shell. Mais bon, écoute, pourquoi pas ? On a Hu qui a essayé de gratter un petit peu de dommages au top. Ça bête, ça full bête sur la Yu au top. On n'a pas la Dike qui est en position, qui n'a toujours pas de level 6. Ça ne va pas tarder. On a Bun7 qui est dans les parages pour pouvoir poser un hookshot. Et on n'a pas de tirer dans le pit pour les BG. Eh ouais, ils vont laisser cette tour top. Ils vont venir chercher un Roshan, c'est vu. C'est vu par le Clockwork, le missile qui vient de tout révéler. Il y a SimSing, il n'y a pas de Dagger SimSing. Attention, deux tours. Est-ce que c'est rentable ça, Yu Yu, d'essayer un Roshan pendant qu'on perd la tour top, la tour mid ? Pas de deny possible. Le Doom qui est en train de se mettre en place. Oh, attention, Tidehunter qui peut peut-être se faire récupérer par un Doom et donc ce qui voudrait dire pas de ravage sur ce move. Attention, Roshan qui met longtemps à tomber. C'est risqué, les gars. Le Ice Pass qui a été mis, mais ça ne touchera malheureusement que Roshan. L'Aegis qui va être à terre. Le Filet qui a été posé sur l'Acrobe. L'Ulti qui vient de se terminer. La Luna qui va mettre son ulti. Regarde ce qui se passe avec le Skymash qui vient de mettre son ulti dans les Cogs. Ça fait mal. On va perdre le kill. On va perdre le Tidehunter. On va perdre la Luna qui a claqué l'Aegis derrière. On perd Jacqueiro. Ça fait très mal. La course qui continue. Shuriken qui vient d'être passée sur la Chromelus. Ouf. Allez, ça fait demi-tour. Côté VG, c'est risqué quand même. Regarde, on a une Luna qui met un ulti. Est-ce que c'est suffisant pour prendre le kill sur Bounty ? Oui. Est-ce que c'est suffisant pour prendre le Doom avec une fissure ? Oui. On peut peut-être continuer. Essayer de récupérer Skymash. Incroyable. Incroyable de s'être retourné comme ça pour finir le move alors qu'on était seulement à deux. On caca un Ecoslam. On met la wave, on met la loose hand beam et on prend le kill sur le dernier survivant de Clone 9. Sacré move. Oui, sacré move. Finalement, on a reversé la tendance en termes d'XP. Forcément, on a récupéré des XP. On a récupéré énormément d'XP côté VG à travers tous les kills qu'on vient de faire. À travers le fait que jusqu'à présent, on était en 5-man d'auto. Mais en termes de gold, je ne suis même pas sûr que ce soit worthé de qui puissait. Ils ont perdu la Aegis. Alors, la Luna, elle est bien contente parce qu'elle a récupéré une strike, si je ne dis pas de bêtises. Qui est-ce que c'est ? Il me semble que la Luna a récupéré un petit peu de gold là-dessus. Mais c'est dangereux, la prise de décision de VG. Parce que, comme tu disais, si c'était resté au délire de prendre deux towers d'un côté et un Rochane de l'autre, pas forcément worth it. Surtout, vu que la table de Clone 9. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une erreur de Clone 9 à ce moment-là ? Parce que si on regarde les courbes... Mais tu es dans le pit. Ben ouais, parce que regarde les courbes. Ils ont récupéré deux towers en même temps et pourtant, ils sont perdants sur les golds. Ouais, perdants, oui et non. Parce qu'ils n'ont pas capé dans l'objectif. Oh regarde, oh regarde, oh regarde qui vient de partir. Leur Shaker qui va avoir le temps de mettre une fission. Non ! L'animation qui est complètement bloquée. C'est infâme ce héros. Clockware qui fait tellement mal. La Blanchie, la crop qui se fait dévrommer. La Luna qui a pris un Doom et en plus qui va sûrement se faire récupérer l'enclique droit. Pour l'instant, on est en train de l'escorte avec le Tidehunter plus le Jacqueiro. Jacqueiro qui va sûrement se faire se récupérer un track kill juste derrière. Ça va pouvoir aider. Clockware qui fait de la stite. Meepo qui arrive. bloquée sur le Tidehunter. Là, c'est horreur qui ne défend pas assez. Oh là 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 là. Ça fait tellement mal ce Meepo avec son burst sur le pouf quadruple. Et ouais, grâce à la Ganymme, on n'en parle pas assez du stuff de Meepo. Mais là, on fait un full team. On perd seulement un Doom. Et là, Cloud9 qui rééquilibre complètement la game. Ah ouais, Cloud9 qui rééquilibre la tendance avec bien sûr du track kill à la clé. On récupère un nouvel objectif derrière. C'est extrêmement bien joué de la part de Cloud9 qui se mettent bien dans cette partie. Vitchy Gaming qui n'ont pas le droit de les laisser rentrer dans leur jungle, de se faire pick up under leur T2 tant qu'ils n'ont pas leur cooldown. Et là, ça fait mal. Et là, ça fait mal. C'est un tackle qui fait extrêmement mal. Alors regarde le Meepo qui est maintenant level 14. C'est typiquement le genre de choses qu'on voit quand un Meepo est pick en game à haut niveau, quand le Meepo est en train de snowball. Il met un trou à tout le monde en termes d'XP. Et ça est exactement la même chose, je pense, en termes de network. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit arriver ? Je veux dire, il y a eu un move sur Ocean. Ils ont réussi à s'en sortir, Vitchy Gaming. Ils ont fait des kills. Ils ont récupéré pas mal de goals là-dessus. Mais ils n'avaient plus d'ulti. Tout avait été claqué. Mais ils ont des gros cooldowns, contrairement à Cloud9. Et juste derrière, la décision de Cloud9 de partir sur la TD au top, alors en sachant très bien qu'elle ne pourra pas être défendue, il n'y a pas d'ulti en face. Mais VG qui prend quand même la décision de tenter d'aller sur cette tour top, alors qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû temporiser justement ? Ah non, mais de la même manière, tout à l'heure que Cloud9, ils n'avaient pas rentré dans le pit, dans le lit, où en face, ils avaient les cooldowns. Après, c'est dur à jauger selon les situations. Si vous prenez un bon fight avec une bonne fissure, un bon Night Pass, etc., qu'on fasse son paquet, ça peut permettre de déboucher un bon teamfight sans forcément avoir le ravage. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et forcément, Cloud9 qui en profite, qui en profite en par exemple, complétant une dagger sur Sing Sing, sur le mépo de Sing Sing. Qu'est-ce qui s'en sort bien, Sing Sing ? On a complété une blade male aussi sur Bone7. Peut-être en a gagné mon prochain item. On verra. Oh, attention, il partait sur Palenade. Là, il va se faire récupérer. Il va se faire récupérer, ce Bounty. Là, ils vont commencer à le chasser parce qu'il commence à être un peu embêtant. Dans la forêt, il y a même une lucerne beam qui est passée alors que... Ah si, c'est Aluna qui le prend quand même. Donc au final, je l'ai vu un peu late sur mon écran, mais non, ça suffit à prendre le kill. Et donc, Bounty qui va peut-être être un peu moins aventuré. C'est Vanomid qui va peut-être prendre une fissure ? Avec Facebook, c'est compliqué. Mais Bounty qui va peut-être s'aventurer un peu moins dans la forêt maintenant, après avoir pris ça. J'ai envie de te dire, Space Kraytel, ils prennent un kill, ça paraît bête comme ça, mais tu prends un kill à 5 dans ta jungle alors qu'en face, c'est en train de farmer la lane du bot, la jungle et la lane du top. Exact. C'est limite worth it pour cloner une ce kill sur ce Bounty Hunter. Parce que, ouais, il crée tellement d'espace. Ça crée tellement d'espace, c'est tellement ça. Alors après, l'espace, Nipo, c'est lui qui terminera la game. Une fois qu'il va être full stuff, il va exploser cette game. Alors, est-ce qu'il peut tenir le teamfight de VG, ce mépo ? Qu'est-ce qu'il y a qui l'embête actuellement ? Il y a la fissure de Airshaker qui a un gros contrôle en haut et qui est embêtant. Comme je disais tout à l'heure, il y a la silence d'épée. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse extrêmement mal. Il faut voir que le mépo qui plus est avec... Je crois que c'est avec la Ganymme, qui ajoute un mépo supplémentaire, mais aussi le partage des HP, qui se met à quelque chose comme 100% au niveau des stats. Pas des HP, mais des stats de la force. Donc, les mépo clones auront à peu près les mêmes HP que le mépo principal. D'accord. Et donc, si jamais il arrive par exemple à sortir un scaddy, il arrivera potentiellement à 3000 HP sur son principal et un petit peu moins sur ses clones. Pareil, là, il va partir très certainement sur un shipstick en prochain item. Donc, l'espace créé pour mépo, c'est juste qu'il faut un clown 9 pour remporter cette game. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On verra, on verra. Je pense qu'il peut maintenir. Alors, je sais que Sing Sing, il ne fait même pas de scaddy. Si je ne dis pas de bêtises, il fait shipstick, là, comme à peu près tous les mépo. Ouais. In 2 a shoté, on est parti aux bottes. Oh, attention. Avec l'Echo Slam qui a été claqué juste avant la mort de Earth Shaker. Encore une fois, c'est Bone 7 qui prend des risques et derrière, il y a Doom qui vient l'assister. Et on ne peut pas construire quelque chose, courir après ce Clockwork. Et on va perdre un Earth Shaker, un Echo Slam pour rien. Avec le Clockwork qui se régale, là-dessus. Il fait un bon pick-up. Là, c'est même un pick-up qui crée de l'espace parce qu'en face, on a peur, on se réunit à 4. Encore une fois, Clown 9 qui gère très bien la carte. On est en train de cloîtrer notre ennemi, notre adversaire, le pire des pires, derrière ses défenses. Et ça risque d'être difficile. Mais moi, là, Clown 9, je les vois bien. Je les vois vraiment bien dans la game. On a une BKB quand même sur Sailor. C'est quelque chose quand même à noter sur cette Clown 9. Ça va permettre de dodge tous les dommages magiques de se mépoir. Alors, il y a aussi la Crop qui va récupérer une BKB très bientôt. Il y a D.P. aussi qui va bientôt avoir une BKB. Je crois que c'est fou dans la chick. Ça aussi, c'est important pour cette D.P. Finalement, c'est un héros qui n'a pas beaucoup d'HP. Elle ne va pas tanquer le physique. Elle ne va pas tanquer le clic droit du mépo. Si elle prend le Doom, qu'elle ne pourra pas activer sa BKB après. Mais dans tous les cas, ils ne pourront pas Doom la Luna et... Et oui, ils seront obligés de choisir une cible. Ils ne pourront pas... Alors après, c'est vrai qu'à part le Doom, qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe Clune 9 ? Rien. Sous BKB, tu es tranquille. Ah ! Non, il y a une multi-clock work qui passe au verre. Une multi-clock work. D'accord. Alors, je sais, je connaissais l'histoire des serments. Ce que j'appelle les serments, comme par exemple le filet du mépo, les ensnères, toutes ces choses-là. Le root du birre. Non, les serments, ce n'est pas ça. Les serments, c'est genre quand tu es chevalier et que tu jures à ton roi... Non, non, attention. Toi, tu es en train de parler des serments. Il est terrible. Il est terrible. Non, est-ce qu'on peut changer de concasseur ? Vous nous auriez vu ? Il fallait voir le regard qu'il m'a lancé. Ah, c'était énorme. Donc, les serments, c'est... Oui, mon roi, je vous jure de toujours que vous êtes fidèles. Bref, vous m'avez compris. Et donc, je connaissais très bien l'histoire. Sur deux tas, sur deux tas, ce n'est pas la même chose. Il ne me semble pas que ça passe over BKB, le filet du Meepo. Mais ce ne serait pas préalable. Non, non, il ne me semble pas. Je ne suis pas un expert qui plus est de ce héros. Ce serait Voja qui pourrait me confirmer cette chose-là. Moi, il me semble que la... Bon, la Naga, c'est sûr. Mais le Meepo, non. Tant que la Naga ne fonctionne pas sur Roshun ou les unités immunisées contre la magie, d'autant mieux qu'ils nous donnent la réponse, tout simplement. Donc, il n'y a que l'ulti du Clockwork et le tout, tout simplement. Oui, oui, voilà. Oui, alors à ce moment-là, peut-être qu'avec Skywrap Mage, la Naga est peut-être plus intéressante au niveau de ce combo-là, au niveau du filet, que le Meepo, parce qu'avec la Naga, elle peut bloquer quelqu'un pendant la BKB. Vous avez vu ce que ça apporte le Meepo. Et après, les clones du Meepo... Ah oui, on est bien d'accord. Je parlais vraiment en vue de ce combo-là pour bloquer quelqu'un jusqu'à la fin de sa BKB ou quoi. Après, c'est sûr que... Oui, la Naga, de toute façon, on n'a pas envie d'en voir. On est en train de base Rays, là. Oh, il va perdre la voie, le Wind Sender. Trade DT2. Alors, normalement, Clown9, qui devrait être devant au niveau du beurre, je crois. Oui, voilà, c'est qu'il y a quand même un Meepo au top. Ah non, regarde, l'ulti DP qui est claqué. Oui, mais ils sont vachement speed, Clown9. Ils vont prendre tellement d'objectifs là-dessus, mais ils ne vont pas pouvoir base Rays, VG, je crois. Parce que l'ulti DP, il va disparaître au moment de la montée du high ground. On a récupéré un chick. En plus, côté Clown9, avec le Bounty Hunter, même pas, c'est Bonne Seven, je crois qu'il a ce TP. Comment ? Oh, 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 attention. Sérieux ? Attention, au TP qui vient d'arriver, il va peut-être pouvoir jouer quelque chose ici pour cette T2 qui vient d'être tombée. Le Clockware qui sort directement. Attention, les TP in, les TP out des deux équipes. Est-ce qu'on va pouvoir engager quelque chose ? Un scout Dupit par Skywrap ? Est-ce qu'on peut... Non, on ne va pas go. On ne va pas go côté VG. La défense, c'est du trade. Trade T2 contre T2. Oui, plus ou moins, avec quand même Clown9 qui arrive à atterrer son adversaire juste derrière, encore une fois, dans leur base. Regarde ça, il y a plein de monde de chez Clown9. Et là, ça va se voir qu'il farme. Je pense à ce mépo qui est en train de mettre un trou dans le nettoir, ce Doom qui n'est pas si mal que ça. Et ça se voit au niveau des courbes. En termes d'XP, en termes de gold, si on avance comme ça, à ce rythme-là, dans les cinq prochaines minutes, ça va être très dur de revenir côté VG. On complète une BKB sur ce Doom. On vient de la one-shot de la BKB sur Eternal Envie. Et là, la Luna qui est en train de se faire dépasser, ça va faire que de mal en pi, si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais là, ça fait un moment qu'on n'a pas de teamfight dans cette partie, quand même. Là, on y va, on essaye des pick-ups. C'est beaucoup de pick-ups. Mais on a l'habitude avec VG, c'est vrai, d'avoir surtout des objectifs. Voilà. D'un côté, il y a une team qui cherche des objectifs. De l'autre côté, il y a Clown9 qui va chercher énormément de pick-up à travers le Doom, le Bounty Hunter, le Clockwork et même le Skaross. Et finalement, ce mépo aussi force le pick-up parce qu'on a les mépos qui sont un petit peu dans tous les sens. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'on n'aura pas trop de teamfight dans cette game ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Quand il y aura de la défense d'objectifs d'un côté et du 5-man d'auto de l'autre, forcément, on en aura. Ouais, donc sur le high ground, quoi. On aura surtout ça. Il y a le Rochand qui vient de pop. Oh, le coup de health. Attention. Est-ce qu'on peut récupérer le Mipo ? La fissure qui passe à côté. On va quand même claquer un ravage. Il est Silence, le Mipo. Tous les Mipos arrivent, mais ça ne va pas suffire. Il va se faire récupérer. Il est mort. Le Skywrap qui a été claqué sur le Tile Hunter, ça fait mal. Le Skywrap qui va sûrement tomber. Ici, par l'ulti d'épée, on a du monde en dessous. On a qui ? Le Doom qui est en train de chercher une porte de sortie. Derrière, on a dans la rivière aussi. Le Clockware qui va... Non, ils ne vont pas repartir. Et là, d'avoir perdu le Mipo sur ça et derrière le Skywrap, c'est surtout le Mipo. Ça fait un déblocage. Il avait back avec son Mipo ? Ouais, mais est-ce qu'il va être là ? Attends. Oui, j'ai l'impression que oui. Attention, le Clockware qui est engagé. Ça va chercher peut-être quelque chose sur le Tile Hunter. Là, il se passe qu'il a été loupé. Tile Hunter qui a peut-être tombé. La fissure qui va bloquer. Tile Hunter qui continue de s'en sortir. Merci, le Meka. Attention. Clockware qui a peut-être été un peu griddy et qui va se faire récupérer ici. Pensez en bout de Tic à récupérer la Luna juste derrière avec le retour du Mipo. L'ADP qui essaie de s'en sortir. Le Mipo qui a eu le temps de placer un filet avant, de prendre l'icepasse. L'ADP qui est sous son Nulls. La fissure qui est claquée. Et l'ADP qui vient de tomber. Le Mipo au final qui est là et qui va permettre peut-être de débloquer un Rochand juste derrière. C'est possible. Sa micro très bien. Du côté de Sing Sing. Le stun. Durshaker. Ça fait mal en clic droit. Est-ce que c'est suffisant avec l'Util d'épée pour prendre un Mipo ? Malheureusement, non. On va continuer. Maintenant, c'est Jacqueiro qui se fait filer. Tout le monde se fait prendre un parrain. Dans cette équipe VG. Mipo qui va encore récupérer un kill. C'est Doom qui a pris le kill. Waouh. Oh là 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 là. C'est pas possible. Mais il a un tueur ce Mipo. Très bon buyback. Il a été pris. Et d'ailleurs, tu peux voir qu'il a acheté une river. Cette river qui permet de partager les stats sur ses alliés. C'est complètement monstrueux. Comment étant, comme tu as su le dire. Le Doom qui a été posé dans le team fight sur la Luna. La Luna qui n'a pu tout simplement rien ni faire. On a un TP de la part de Aerothéka. Il n'a pas d'ulti Aerothéka. Il est engagé. Il a été mis en combat. Oh attention. Il prend quoi ? Il va se faire engager. Il va peut-être se faire détruire ici. Il a pris un coup de mecha quand même. Est-ce que ça va suffire pour pouvoir le tenir en vie ? Oui. Par contre, attention à la Luna derrière qui est en train de deal avec un kick droit. Avec un BKB. Mais est-ce que ça va être bon ? Oui, on peut claquer un AIG sur ce Meepo. Roshan qui était tombé pendant ce temps. Il y a la Luna qui n'a plus son ulti. Le Sky qui va tomber. Attention à Meepo. Ça revient avec le Clockwerke qui va enfermer la DP qui est sous ulti. Il y a Redmail qui fait tellement de démarches. Oh là 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 là. Moon Seven qui va se faire récupérer ici à cause de la BKB. Oh voilà. On prend le kill sur le hardlaner ennemi. Attention à Tidehunter qui vient de rentrer dedans. On a leur Shaker qui a mis un Ecos là-dedans. Il n'a pas de dispo. Il vient juste de rentrer dedans avec une fissure. Attention, le Meepo qui est pris. On va peut-être pouvoir réussir aussi à débloquer. Moon Seven et au final, il n'y a plus qu'un Doom à prendre. Il va s'en sortir. Ah, quoique, il prend un gâche. On continue de poursuivre. Est-ce qu'on va avoir droit au full team, au full team de la part de VG ? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le dernier membre ? Oui, oui. Alors Roshan, une tout full team perdu. Ouais, mais enfin, au final, il y a eu tellement de track kills effectués sur le dernier team fight de la part de Cloud9 avec le Roshan, bien sûr, qui a été pris. Il perd de la LJDR. Peut-être potentiellement une T2, si ce n'est qu'il n'y a plus le type d'épée. On a eu un payback quand même de la part du Meepo, mais ce move, je pense, c'est clairement worth it de la part de Cloud9. Petite parenthèse que je voulais mettre tout à l'heure, au final, je n'ai pas réussi à dire que quand tout à l'heure, le chicken a été perdu de la part de VG, c'est le Meepo qui l'a récupéré au top. Oh là 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 là, ce combo, encore une fois, qui fait tellement de dommages. Ne touchez pas à notre tour. Regardez, Cloud9 qui revient dedans. Attention, la track qui a été mise sur le Titan, on va peut-être essayer de courir derrière. On est accéléré grâce à la track, est-ce que ça va être suffisant pour prendre les kills, je ne pense pas. Non, attention au retour du Titan Hunter qui vient de mettre un petit gush sur le Boonty Hunter. Et au final, encore une fois, un Bon 7 qui rentre dedans avec l'ulti de Sky qui est mis juste derrière, ça permet vraiment de sécuriser un kill facile. Ouais, kill facile, exactement comme tu le dis, c'est vraiment ces erreurs de position lorsque vous êtes en train de back. Avec, vous allez face à un Boonty Hunter, face à un Clockwork, etc. Ça se punit de la part de Cloud9. Qu'est-ce qu'on a en préparation d'ailleurs ? On disait quand même qu'on n'a peut-être pas trop de teamfights et au final, sur le pit, il fallait s'y attendre. Ouais, voilà, mais c'était teamfight d'objectif. C'est vraiment pas où ça va se passer. Après, c'est logique, c'est là où on verra la plupart des teamfights. Mais le truc, c'est que dans cette game, les teamfights, à chaque fois, c'est minimum 8, 9 euros qui tombent. Non, et surtout que ça dure. Ça dure longtemps. Ça poursuit des deux côtés. La faiblesse de VG, parce que VG, ils ne vont pas avoir du burst à travers leurs items. Peut-être cette Luna, mais si elle prend un Doom en teamfights, elle va taper, elle n'aurait peut-être pas activé sa make-up avant, ses cooldowns, etc. Elle ne va pas faire de dommage, cette pauvre Luna. Je l'ai sans mal, VG, je l'ai sans mal. Avec ce Mepo qui a acheté un Ultimator, peut-être un Shipstick, ça permettrait de one-shot un langage. Regarde, le Mepo, il a 2700 HP, ses clones ont aussi 2700 HP. Comment ils vont pouvoir les tuer ? Ça va être très dur, hein ? Ça va être très dur. Est-ce qu'ils ont un Veil, d'ailleurs, côté VG ? Ça serait typiquement le genre de game où je leur dirais, les gars, achetez un Veil au niveau des dommages magiques que vous avez. N'hésitez pas, c'est bien dommage, ça. C'est bien dommage. De la part de VG, on a complété une Chivas sur la DP. On en a une aussi en préparation sur ce Doom. Peut-être une Chivas, on verra sur quoi ils comptent partir. Je pense que c'est plutôt la Chivas, en l'occurrence. Bonne 7, on l'a vu, il vient de récupérer sa became à la fontaine tout à l'heure. Il s'en est servi au moment de langage omide. Regarde, regarde encore, il y avait une traque sur la Luna. Ils ont tout le temps, tout le temps de la vision sur leurs ennemis. Le bounty, il n'est là que pour ça. Regarde, une petite traque pour la DP. Non, il n'a pas mis, il n'a pas mis, il s'est sorti directement. Il s'est dit qu'il y avait une gemme en face, il a checké les stuff. Oui, il y avait une gemme, c'est bien joué. Non, pourquoi cette BKB ? Miss click. Non, putier ! C'est un miss click, sérieux ? Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Ce n'est pas comme si c'était le seul item qu'il ne faut pas activer pour rien. Il est chié. C'est vrai quand même. Pourquoi tu dis ça, parce que ça m'a mis souvent ? Mais non, mais… Les miss click, ça arrive à tout le monde. Non, mais non, vous n'avez pas le droit. Non, je ne suis pas d'accord, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça, c'est comme quand tu loupes un coup dans les cages alors qu'il n'y a pas de gold sur une coupe du monde. Tu n'as pas le droit quand tu es payé des millions. C'est un match à enjeu à 800 000 dollars, tu ne perds pas un coup sur ta BKB. Tu n'as pas le droit à l'erreur, mon avis. Ah oui, je rigole bien sûr. Vous vous doutez bien que ça peut arriver, mais c'est quand même dommage parce que c'est un item. Là, il est passé de 8 à 7 secondes, ça veut dire qu'il lui reste 3 utilisations avant d'arriver à la 4 secondes sur ta CROB. C'est ça. Et là, par contre, les 3 secondes d'utilisation, encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de burst côté Vichy Gaming. Et le potentiel de dommages côté Cloud9 sur les teamfights qui vont durer, ça va être complètement monstrueux. En plus, on va avoir ce Doom qu'ils n'arriveront jamais à tuer. J'ai vraiment peine à croire que Vichy Gaming, il tente le coup sur l'overlay. Ils n'ont pas envie de faire un tout droit, dans le sens où ils partent en 5 man d'auto en mid. Ils vont essayer de prendre des racks, peut-être la dernière T2 au mid, la dernière T2 au bot. Oui, il est en position de l'Oscar Rass. En position de quoi ? Si on a un 4 d'opposition. Oh là là, attention à ne pas sortir au mauvais moment, quand même, Loulou. Si on regarde Bone7, où est-ce qu'il est, regarde le Boon Center. Ils sont juste là. Alors attends, parce que là, tout à l'heure, ils avaient mis une traque sur quelqu'un. Elle a été cancèle par quoi ? Ah, par la Manta, peut-être de la Luna. D'accord, parce que là, je me disais, je ne vois plus la traque qui avait été mise par Bounty. Encore une fois, Vichy Gaming, ils sont en 5 man d'auto. Et si on regarde les courbes, ça revient en faveur de Cloud9. Encore une fois. Oh, attention à Paladaï. Et voilà, encore une fois, on passe une traque, on dagger out. Attention, ça va faire mal, c'est teamfight. Il faut vite partir de là. Attention Sky, cours, cours. Est-ce que ça va être suffisant ? Je crois qu'il va se faire récupérer. Mais regarde le clockwork ici, on va se mettre sur sa caméra. Non, il n'est pas décidé d'engager. Disons qu'Ancel le move, sa team a dû dire, non, 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 t'es fou, n'y va pas. On a l'espace qui est créé parce que, quand même, voilà. Parce qu'encore une fois, vous allez me dire, non, mais attendez, le Skyward, pourquoi il s'est arrêté, etc. Mais ouais, Space Created, je n'ai pas d'autres mots. Ils sont à 5 pour prendre un Skyward. Pendant ce temps, vous avez le Doom qui est en train de former les woods. Vous aviez le Meppo qui est à moitié en train de former les woods. Vous avez le Clockwork qui va un peu faire l'auto. Enfin, ça crée tellement d'espace. Pour moi, c'est tellement worsté du genre de move. Tu sais que là, t'as eu une petite hésitation pour, je sais pas, t'as cherché un mot avant de dire Space Created, là, il y a deux secondes. Et en fait, je t'ai regardé et je t'ai vu regarder le mur et plus parler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Dans ma tête, je me suis dit, il y a une putain de bête. Il y a une putain de bête sur le mur alors que t'étais en train de chercher ton mot. Et moi, j'étais prêt à sortir de la chaise et courir en dehors du salon de cast. Je vous jeterai, on vous dit tout ici. Mais je me suis dit, il a vu une bête énorme, il parle plus, il est figé, quoi. Ne me fais pas peur comme ça. Il est parfait, putain. Imagine une migale qui nous tombe dessus, là. Mais vous allez halluciner, hein. Parce qu'à Lille, c'est comme l'Afrique. J'ai vu les Tamta 7000 et il y a des migales. Attention. Allez, c'est parti, on push. Côté Luna, on a claqué la manta. Alors, on n'attend pas d'être tracé. Il y a 4000 goals sur le mur. Il y a 4000 goals. Alors, je vais revenir sur les courbes. On va revenir sur les courbes avec 8000 et 7500 gold d'avance. Pour Kloon9, on est largement, largement, enfin, largement, non. Mais sur la tête, mais c'est ce Meepo qui fait pas mal le temps. Oh, attention. Regarde le Meepo qui va peut-être venir se donner ici. Là, c'est parce qu'il va partir juste derrière. Est-ce que c'était une bonne chance de venir mourir ? On perd le Meepo. Les TP qui arrivent. Ce teamfight peut être décisif. Attention, le buyback du Meepo qui a été direct juste derrière. Il revient en TP. Ça va revenir rapidement. Le Doom qui est parti sur la Luna. Elle n'avait plus de BKB. On va prendre le Jaciro qui reste en arrière pour se suicider, pour dire, les amis, allez-y, je reste là. Mais pendant ce temps, la crompe qui va peut-être se faire récupérer. Elle, c'est eux, le sous, le combo de... Oh, ce qui vient de se passer ! Clockwork, plus qu'à image, la DP qui va finir par tomber. La gemme qui est droppée au sol. Mais le Clockwork qui s'est fait sortir. Et le Tide, le seul héros à pouvoir se sortir de ce teamfight. Revenons dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a chassé l'ulti DP qui avait fait des dommages. Qui permet, lorsque l'ulti DP revient sur vous, lorsque les spirits, lorsque les fantômes, les ghosts reviennent sur la DP, la heal en fonction des dommages que vous avez fait, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ils ont essayé de donner une DP qui a finalement tanké un petit peu plus que prévu. Le très bon coup de Chivas doit être à l'envie qui a permis aussi de sauver cette luna, qui a permis de la récupérer juste derrière. Il y a eu des track kills encore une fois. Et là, on est en train de monter le high ground côté clown. C'est un très, très bon teamfight que vient de prendre les Américains là-dessus. Oh non, non, tu peux pas tomber là-dessus. Tu peux pas tomber là-dessus. Alors, Shaker, il va s'en tirer. Au final, il va réussir le track kill qui n'a pas été effectif. Mais c'est quand même incroyable ce jeu. Tu vas tuer un Mipo à la T2, c'est ce qui va te coûter presque tes racks. Ouais, ouais, mais derrière, ça a tellement chassé l'eau. C'est presque là que tu dis que l'un des VT Gaming aurait mieux fait de faire un demi-tour pour essayer de sauver les Alli, parce que derrière, ça a fait tellement mal. Regarde, le Doom en termes de nettoir s'est passé second. À la suite de cette teamfight, à la suite de cette prise de tower. Il est devant la luna. Et c'est vraiment ce que je disais ça pendant la phase de draft. C'est que le draft de Clunet laisse tellement peu de marge et pas le droit à l'erreur. Côté Vici Gaming, c'est terrible. Regardez ça. Certes, on a 34 minutes de jeu, mais la moindre erreur, ça fait tellement mal derrière. Non, mais après, Luna, il faut l'avoir sur autre chose. Il faut l'avoir sur un Butter, sur un Satanic. Il faut qu'elle deal plus que ça. Elle deal pas assez. Oui, mais elle va prendre les Doom. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un autre héros qui puisse être utile pour dire, ben voilà, ce héros sera éligible aussi au Doom. Mais actuellement, le seul héros éligible au Doom, c'est peut-être un DP. Mais cette DP, elle n'est pas si bien simple. Une DP qui fera extrêmement mal en Teamfight, c'est une DP qui est top NetWars. Là, elle est quatrième en termes de NetWars. Elle est derrière la Luna, elle est derrière le Doom, derrière le mépo. Mais ouais, c'est fou. En fait, chez Clunet, ils ne se posent pas d'une question. On défonce la Luna et c'est terminé. Parce que la DP, il la tanque, là. Tu as vu l'armure qu'ils ont pousse. Ouais, c'est sûr. Complètement horrible. Mais écoute, d'ailleurs, on a fait un shipstick. C'est cool, ça. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Et alors quoi ? Une erreur de draft de la part de VG d'avoir pris ? Non, pas forcément une erreur. Parce que c'est le 5 man d'auto et les pick-up de VG qui n'est pas passé. Et la game n'est pas finie, loin de là. Ah, on est d'accord. Mais c'est plutôt en faveur de Clunet. Et les pick-up de Clunet qui ont été monstrueux, tu reviens quelques minutes en arrière, avec ce bounty hunter qui était là en fout la merde, le clockwork qui était toujours là au bon moment pour poser ses hookshot. Il y a eu quelques Doom qui ont été posés. C'est tellement bien joué de la part de Clunet. Et alors, quelle est la solution maintenant pour VG ? Qu'est-ce qu'il doit se passer pour un pick-up ? Qu'est-ce qu'ils doivent pas attendre ? Ils doivent jouer le prochain move sur le pit, peut-être ? Là, la première prise de décision, c'est est-ce qu'on tente l'overlate ? Est-ce qu'on va tenter les 50-60 minutes ? Ouais, et alors ? Est-ce que tu le tentes ? Pour moi, ils doivent pas le tenter. Non ? Pour moi, c'est impossible. Parce qu'en face, déjà, il y a un Doom. Et ça, c'est le héros typiquement en overlay complètement horrible. Il y a un mépo. Si vous faites des travels sur un mépo, il va se mettre un speedpush toute la map. Comme je disais tout à l'heure, les mépo vont aussi avoir un potentiel de tanking complètement énorme. La mousse speed en overlay, c'est important en soi, parce que vous allez kite vos adversaires, vous allez courir dans tous les sens, il n'y a pas les stuns adéquates. Ce qui est important en overlay, c'est pas les dommages que vous allez faire. Il y a une gemme qui traîne au bot. Je sais pas si t'as vu, il vient de tomber sur une gemme. Salut ! C'est la gemme de la DP de tout à l'heure ? Il en a deux maintenant. Il a deux gemmes de l'inventaire, il a droppé des war. Ce que je disais, ce qui est important en overlay, c'est pas les dommages que vous faites, c'est comment vous allez contrôler le carré adverse principalement. Ils vont voir l'europop de Roshan maintenant. Ils vont le voir ou pas ? Est-ce que le Klock va avoir la vision ? Oui, il l'a eu, non ? Oui, il l'a eu. Il a eu la vision, oui, on vient de le voir. Donc Klock a vu que Roshan venait d'apparaître. Et c'est parti, on y va pour VG qui rentre dedans. Voilà, encore une fois, on a mis la roquette pour revoir ce qui se passait sur Roshan. C'est complètement vu, on claque un ulti d'épée. La réponse de Kloodnayde, est-ce que ça va être joué ? Non, non, ils vont pas y aller, je pense. Pourquoi ? C'est pas extrêmement grave. Je pense pas que ce soit extrêmement grave sur Roshan, cette perte de Roshan. Tu crois ? Moi, je pense que c'est chaud quand même. De laisser un AIG, c'est peut-être risqué, non ? Cheese en plus, hein. Un cheese sur l'acrobe. Cheese sur la DP, ouais. Je sais pas, attention ! Avec la track qui avait été posée, le Tidehunter qui a essayé d'aller chercher ce bounty, mais c'est malheureusement impossible. Tu peux pas le récupérer. Pour moi, c'est pas très grave. Après, il y a une très bonne gestion de la part du VG Gaming qui ont repoussé leur lane pour pouvoir faire le Roshan sans qu'on fasse un trade. Après, ils étaient pas du tout en plate, dans tous les cas, Clue Nine. Mais en soi, je pense que ces Roshan, ils peuvent tout simplement pas le contest à cet état-là de la game. Parce que là... Ils fightent dans un pit, au vu de l'AOE de VG Gaming, faut sacrément... Bah, tout à l'heure, ils ont réussi. Ouais, alors tout à l'heure, ils ont réussi. Il y a eu quand même un buyback mépo dans le lot. Il y a quand même eu un teamfight très, très bien géré de la part de Clue Nine. Il y a eu cette... Il y a eu un Doom sur la Luna, si je ne m'abuse. Ouais, il me semble que c'était ça. Enfin, là, à mon avis, ils ne peuvent pas recréer la même chose sur un teamfight. Mais alors quoi ? Parce que là, ce n'est pas dangereux d'avoir une Luna qui revient deux fois. Elle va garder sa BKB pour la deuxième vie. Ce n'est pas compliqué de voir tuer deux Luna ? Ils ont largement de quoi les kites, quoi. Ils ont largement de quoi les kites toutes leurs AOE, les Cool Nine face à VG Gaming. Comme je disais, il y a la track kill qui permet d'accélérer vos alliés lorsque vous êtes à portée du mec qui est track. Il y a que le coer qui peut couper ses cogs, qui peut couper un petit peu le teamfight en deux, comme le ferait un air shaker avec sa fissure. Il y a le mépo qui va poser des filets. Et tout ça veut dire au final que ces héros peuvent courir tempo un petit peu les cooldowns de leur adversaire comme l'ulti de la DP, comme le ravage, si jamais il est posé dans tout le monde. Et à partir de là, je crois qu'ils s'en sortirent. Et puis ce mépo, quoi. Il faut voir que chaque seconde qui passe, il creuse l'écart dans la valeur nette. Et oui, il est déjà à 4000 gold. C'est incroyable. À chaque fois que je regarde le mépo, le mec se fait 3000 gold. C'est ça, il vient de se faire 3000 gold trop rapidement, le mec. Alors, est-ce qu'il va compléter son hôté ? Il faut voir qu'il complète son hôté. Il ne partagera pas le bonus d'HP qui est de 300 HP de l'hôté à travers la Vitality Booster sur ses clones. Par contre, il gagnera 15 de force. La river, c'est 25 de force. L'hôté complété, c'est 40 de force. Donc, ça lui permettra de gagner un petit peu d'HP. Ou alors, il va directement partir sur un skadi. Regarde, regarde. Regarde le clockwork qui est peut-être chaud d'engager quelque chose. La track qui a été posée. Ah, je ne pense pas. La track à pète est posée ? Ils vont pousser les lanes. Ils vont pousser les lanes jusqu'à pousser Vichy à la faute. Pousser Vichy à ce split. Parce que là, regarde, au top, on a le Doom qui est en train à moiter de Kribskip. On a un mépo au top. On est en train d'avoir un mépo bot aussi. Alors, en fait, là, Clunay est en train de pocher les lanes à essayer de chercher un pick-up. C'est ça, ce que tu me dis ? Oui, à pousser Vichy à se mettre à l'héron. C'est quoi la réaction de Vichy à avoir là-dessus ? Ils doivent tenter un teamfight avec un Aégis ? Prendre un pick-up, prendre un kill, c'est extrêmement dur avec leur draft. Là, les deux équipes attendent un pick-up ? Plus ou moins. Vichy Gaming, eux, ils veulent un pick-up pour ensuite faire un 5. Maintenant, ils ont monté sur les objectifs. Mais Vichy Gaming, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de se split. Parce que c'est que ce qu'attend Clunay. Et c'est là que ça devient très difficile. Parce qu'encore une fois, d'un côté, ça farm et de l'autre. Quoique. Quoique. Quoi, quoi, que ? Quoique. En termes de gras, finalement, ça s'équilibre. Ouais. Attends, mais ça s'équilibre, ça s'équilibre. Il y a quand même 12 000 d'avance. Non, non, mais par rapport aux 3 dernières minutes de farm, ça s'équilibre, c'est drôle. Alors, on a le mépo qui est arrivé, le 25 pour l'XP. Ça, ça explique un petit peu la chose. Oui, mais bon, c'est surtout en termes de gold. Et là, regarde, regarde, regarde. Là, ils ont repoussé le 1000. Ils ont un petit peu repoussé le top. Et là, c'est leur timing. C'est le timing qu'ils attendaient. Vichy Gaming, c'est le control map. Ils vont passer sur la T2 au 1000. Peut-être pas la T3, peut-être pas l'œil grande. Il y a un glyphe potentiellement imposable de la part de Cloud9. On a l'impression que Cloud9 ne veut pas tenter. La Luna Aegis, pour l'instant. Il y a une tric-trac sur la Luna qui va être obligée, dans 13 secondes, de mettre un petit coup de manta. Et je ne sais pas, moi. Je me dis qu'ils ont un Aegis. Ils devraient peut-être faire quelque chose. Mais c'est difficile. Un petit peu comme la game de Dekas, hier, où on les a vus, qu'ils n'étaient pas du tout en forme. Ils ont eu des Aegis qui ne sont pas forcément servis. Mais c'est compliqué de prendre ce style de game. C'est compliqué d'imposer, à partir du moment où vous êtes adversaire, des push très bien les lanes. Même si vous avez le control map, c'est difficile de monter un egg round à nu tant que vous n'avez pas fait quelque chose d'intéressant. Peut-être le réflexeur du Tide, ça, ça serait un petit peu l'alpel de la part de VT Gaming, un petit peu le timing qui s'attendait. Ah oui, ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. Il y a peut-être quelque chose à jouer avec ce réflexeur. Oui, je pense. Là, il y a un bon timing. Oh non ! Il y a le même timing en face, c'est ça le truc ! Ah oui, et ça n'a tellement pas le même impact pour moi à ce stade-là de la game, un Doom Refresher et un Tide Refresher. À 40 minutes de jeu, au vu des deux compos, le Tide Refresher peut être tellement monstrueux. Qu'il puisse dire, on a complété une BKB sur le SkyWars. On a combien de BKB côté Koon 9 ? On en a trois. Le Boonty Hunter, il mériterait presque d'en avoir une. Enfin, c'est... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que Boonty Hunter, en fait, qu'il n'y en a pas. Parce que Meepo, tu ne peux pas lui en mettre une. Oui, mais bon, je ne pense pas que ce soit la même stade sur Meepo. Là, ils ont tous en face la BKB qui est là pour nullifier ce qu'il y a complètement. Luna, Jacqueiro, Herchéka. Alors, tu le disais hier sur une game où il y avait un Tide Hunter. Qu'est-ce que tu fais contre Tide ? Mais là, il n'y a pas que ça. Tout est résisté par la BKB, là. Alors, pas trop la DP, puisqu'elle fait des dommages physiques avec son silence. Il y a le silence, voilà. Donc, ouais, au final, le BKB, c'est peut-être le meilleur item à sortir contre cette équipe VG. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Si Tide engage, qu'il met le ravage, il va y avoir les BKB de claquer. S'il arrive derrière à mettre un bon ravage sans les BKB, ça peut peut-être réussir quelque chose. L'idéal, ce serait vraiment qu'il surprenne tout le monde. Ouais, pour Givici, qui rentre dedans, qui met le double ravage sans BKB. Ce serait l'idéal, mais est-ce que c'est possible ? Là, ça va être compliqué, je pense par contre. Ah, attention, la fissure ! Peut-être le pick-up qu'on attendait, le force taf qui a été mis, le gars juste derrière. Est-ce que ça va forcer un team tight pour récupérer ce bounty hunter ? Il est mort. Il va se buy-back direct ? Oui ? Non ? Il a un buy-back, il a un buy-back. Il a un buy-back avec 900 goals ? Ah oui, il a juste assez pour ce buy-back. Ah ouais. Et là, il faut que le clockwork y aille pour créer la faute côté Givici Gaming, pour ne pas qu'un petit peu tout le monde avec le Doom qui mettra son ulti et son refresh. Et là, je pense qu'ils peuvent y aller avec un bon hook de la part du clockwork. Et la Luna qui est devant avec son Aegis qui sera perdue maintenant ! Non ! Oh là là, ça pourrait être tellement mauvais si elle ne le voit pas ! C'est le bon timing pour Clownine. C'est perdu ! Non, elle a perdu ! Allez, Clownine, c'est maintenant, si vous voulez, elle a perdu son Aegis. Mais non, ah oui, d'accord, elle l'a perdu. C'est juste que j'étais sur une illu. Et on prend les racks, qu'on prend les racks pour VG, ça n'a pas été défendu, ça y est ! Ça arrive peut-être avec le Mi-Po, non ? Alors, je pense que la perte d'Aegis... Ouais, ça y est, c'est parti ! Avec Éternel Envy, qu'un engage ! Ouais, ça y est ! Ça vient d'être vu, ça rentre dedans ! La Blaine Melke est engagée ! Et on part directement sur Jachiro ! La Luna qui va tomber, elle n'a plus d'Aegis ! J'espère qu'elle s'en était rendue compte ! Le Tide qui va malheureusement même pas ! Même pas l'achat à ravages ! C'est le contre-engage qui va faire très mal ! On va perdre aussi peut-être la Crobellus ! Alors maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la suite ? Il n'y a pas de buy-back ! Sur le Tide Hunter, il n'y a pas de buy-back sur le Jachiro ! Il n'y a pas de buy-back sur l'Air Shaker ! Et il y a une sacrée calvitie sur la Death Prophète ! Qui était en train de lui taper sur l'épaule pour lui montrer ! Mais ce qui va être énorme, c'est qu'on perd les racks mid, mais on peut contrer quelque chose, ce qui va peut-être permettre de débloquer complètement la game ! Ah oui, ça va prendre des objectifs ! Et ouais ! Et voilà ! Il va mourir ! Oh la la, la Luna qui vient de mourir alors qu'elle vient de buy-back ! Je pense que c'est la fin de la game ! Il y a buy-back d'épée, mais la dp est complètement au milieu de tout le monde ! Elle va mourir aussi ! Super qu'il va tomber ! Super qu'il va tomber ! Il a utilisé son cheese quand même ! Il va tomber ! Il va tomber ! Oh, c'est le GG ! Le GG va être dit, non ? On perd la Luna, on perd Crob ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est combien de racks qui tombent ? Il y a 4, 90 secondes sans les deux ! Sur les deux ! Sur les deux ! Oh la 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 ! Je pense qu'ils vont méga-criver ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était trop risqué d'aller chercher ces racks ! Attends ! Il y a la TD au mid qui n'a pas encore été prise ! Ils vont peut-être partir au top ! Hé ! Non, mais c'est impossible, Youyou ! 70 secondes ! Ah, ça va être compliqué ! Ils vont prendre du lourd là-dessus ! Club Nine ! Ils ont un sacré DPS avec le clic droit du mépo sur les bâtiments ! Mais il y a quand même en face un air shaker ! C'est pas ridicule ! Il y a Tidehunter qui est revenu ! C'est pas perdu ! Côté virtue gaming ! Arrête ! Arrête ! Il gagne du temps ! Il gagne du temps ! Avec son ulti posé ! Il craint rien ! Il craint rien du tout ! Il gagne tellement de temps là-dessus ! Clockwork ! C'est tellement bien joué de sa part ! Oh là là ! Alors là, on vous rappelle que si Club Nine gagne, on part sur une troisième game ! Mais quand Bonne Seven, il tient tout le monde ! Mais bien sûr ! Tant qu'il n'y a pas ni la DP, ni la Luna, c'est les deux héros les plus importants du deal ! Et pendant ce temps, Sing Sing, qu'il récupère les méga creeps avec la dernière acte ! Méga creeps qui tombent ! Et ouais ! Et ouais ! Et non mais c'est ça ! Il y a encore 30 secondes ! T'imagines le temps qu'il faisait ! Oui mais très bien joué ! La part de Bonne Seven qui finalement va zoner ses adversaires dans la base, s'il ne fait pas ce taf-là derrière, il prend double ravage avec tout ce qu'il y a comme cooldown derrière pour suivre leur ravage ! Je me dis que même avec double ravage, il craigne rien ! Le mépo craigne rien ! Je sais pas ! Je sais pas ! Bon en tout cas, voilà ! On perd un Doom ! On perd peut-être aussi un Clockwork ! Non, il s'en est tiré Clockwork ! On perd juste un Doom ! Mais on a fait les méga creeps ! Bonne Seven s'en tire quoi ! C'est immonde ! Il est ouf ! C'est immonde ! Il s'est sorti du teamfight alors qu'il a zoné pendant je sais pas combien d'années devant la fontaine ennemie ! C'est incroyable ! Et voilà ! Seulement maintenant, la Luna vient de revenir à l'instant ! C'est pour vous dire, le temps qu'il y avait sur ces deux buybacks, comment ça a pu se passer comme ça ? Comment, encore une fois, la punition de forcer la base ennemie, ça fait la deuxième fois qu'ils tentent quelque chose et qu'ils se font punir ! Tout à l'heure en bas, la T2, avec un buyback Miko, Mipo perdent complètement le teamfight ! Et là, avec une prise de Raxmeid, ils se font ruiner derrière la base ! Ouais, ouais, ouais ! Mais c'est drôle d'ailleurs, parce que Clownine, je sais pas s'ils attendent un timing sur un item ou quoi que ce soit, mais ils ont mis un paquet de temps en gauge ! Ils ont mis un sacré paquet de temps ! Et finalement, ils sont en train de faire un non-limits ! Alors, est-ce que si l'Aegis avait pas des popsito… Voilà, c'est ça, je voulais dire ! Ouais, mais peut-être qu'ils ont essayé de timer l'Aegis, qu'ils ont pas vu, ils ont eu l'info au dernier moment, je sais pas, c'est bizarre ! En tout cas, on est en train de faire un buzz race ! Ouais, c'est le dernier mot ! Et Sing Sing, il trade ! Allez, allez ! Faites-nous plaisir ! Il y a le Mipo qui est en train de faire carnage au top ! Regardez, je vous montre ce qu'il se passe ! Il est sur les T3 ! On essaye de se dépêcher ! Côté VG ! On essaye de faire quelque chose ! Et voilà ! Le Clockwork qui va sauter ! Buy-back direct ! Voilà, là, il y a des buy-backs par contre de l'autre côté ! Oh là là ! Et regardez la base qui est en train de se faire détruire ! C'est le GG qui va être dit ! Ils sont trop lents ! Malheureusement, ils arrivent même pas à péter la première tour qui vient de tomber ! Et ça y est, ils vont se faire ruiner la Luna qui est retombée ! Et regardez le trône avec Mipo ! C'est infâme de voir ça ! Et c'est la victoire, bien sûr, de Clown9 qui se finit avec... On a tenté un all-in ! On a tenté un all-in, bien sûr ! Côté VG ! En se disant, c'est un tout ou rien les gars ! Mais bon, contre les méga creeps et un Mipo en face, ça passe pas avec le même impact ! Incroyable victoire de la part de Clown9 ! Ils méritent sur cette game ! Ils méritent les Clown9 ! Ils méritent, il n'y a pas photo ! C'est incroyable la performance qu'ils ont su nous montrer à travers cette game ! Evite ces gaming qui ont été complètement perdus à partir du moment où les pick-up de Clown9 se sont mis en place ! Gros, gros taf effectué de la part des joueurs américains ! Je penserais notamment à Bon Seven qui a été monstrueux ! Bon Seven qui a été monstrueux ! Le truc, c'est qu'il n'est pas monstrueux sur cette game ! C'est qu'il est monstrueux sur toutes ces games ! Quand on le voit jouer Doom, quand on le voit jouer son clockwork hier encore, j'avais 20 ans ! Je veux dire, c'est incroyable ! Et même Palai Dai, ça parait pas comme ça ! Mais le nombre de fois qu'il a scout ses adversaires pour voir le plan de jeu que Vicky Gaming mettait en place pour prendre position ! Mais oui, mais il finit avec rien ! Il a acheté une dagger et c'est tout ! Il a fort staff ! Ouais, un dagger fort staff ! On lui en demande pas plus avec les tracks ! Il met sa track et vite ! Je fonce out ! Incroyable, incroyable ! Ça fait deux fois qu'il nous sort ses strats ! Ce Bounty en position 4 qui permet de révéler tellement de temps ! C'est vraiment beau ! C'est vraiment beau ce que nous sort Clown Nine ! Ça permet d'égaliser ! Et ça permet peut-être de débloquer ! Alors quoi ? À la prochaine game, on banne ce clockwork ? On banne ce Bounty ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ça dans quelques minutes ! Parce que moi, à mon avis, là, c'est la dernière game du BO3 ! On a peut-être quelque chose à jouer là-dessus ! Des deux équipes, à mon avis, là je suis confiant pour Clown Nine ! Oui, sachant bien sûr que c'est éliminatoire à partir de ce tir ! L'équipe qui perdra la prochaine lanche, qui prendra le prochain match, repartira avec 500 000 dollars, donc à partir de là… 600 000, pardon ! 650 000 dollars, donc à partir de là… On n'a plus le droit à l'erreur, si ce n'est qu'on a le lot de consolation derrière ! Ouais, bon… Alors, est-ce que ça va jouer sa vie à la prochaine game ? Il faut ! C'est sûr ! C'est sûr ! Les mecs vont jouer leur vie ! Allez, petite pause ! On se retrouve dans 5-6 minutes, le temps que ça reprenne pour un prochain game ! A tout de suite ! Merci.